Bonjour, c'est Ressam de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Elle déclarait entre autres « Je suis fatigué papa à cause de tout ce qu'il se passe. Moi on est en train de m'enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies sur tout. Un débile toi, et moi une conne, une fille qui manipule son père. Papa, il va peut-être falloir dire un truc. Parce que le piège va se refermer sur toi. Et moi je me démerde quoi. » Cette action a été applaudie par Anthony Delon, qui a remercié son frère pour avoir fait tomber le masque de la perfidie. Face à ses confrontations avec ses frères, Anoushka Delon a décidé de faire entendre sa version des faits en accordant plusieurs interviews.Lors de son passage sur France Inter avec Léa Salamé le mercredi 28 février, Anoushka est revenue sur le contexte de cet enregistrement. Elle a expliqué « Cet enregistrement. Voilà l'état de désespoir dans lequel j'étais ce jour-là. C'est un instant et qui a été enregistré où je fais part de mon désespoir à mon père parce que j'arrive ce soir-là. » Il me dit « Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Qu'est-ce qu'il se passe sur ton visage ? Je ne te reconnais plus. » Pour la première fois de ma vie et de la sienne, et de notre relation où je lui dis tout, à 33 ans, il ne m'a plus reconnu. De douleur sur mon visage, je ne savais plus qui j'étais, parce qu'on remet en question qui vous êtes à ce moment-là. Elle a ensuite ajouté « Mon père, je le prends dans la cuisine, on est tous les deux à table. J'imagine que c'est un moment de confiance. Je n'imagine pas qu'on m'enregistre. » Je lui dis « Bah oui, tu ne me reconnais pas parce que voilà ce qu'il se passe, voilà ce qu'on est en train de te faire. » On avait des conversations internes depuis des semaines avec mon père parce que j'avais appris que mes frères voulaient le mettre sous tutelle, qu'ils en parlaient depuis des mois. Quand j'explique à mon père que le piège est en train de se refermer sur lui, c'est ce piège-là, qu'ils sont en train de mettre en place depuis des mois. Mon cercueil est cloué avec l'audio. Une famille déchirée. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.